Bonjour, bienvenue pour la lecture de Corne-Bidouille. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille. « Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » « Non, je ne sais pas. » Et bien à minuit, la sorcière corne-bidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. « M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. » Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'en trouvait avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait du poil au menton. Corne-bidouille était son nom. « Alors, comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe ? » « Non, je ne veux pas. » « Et tu sais ce que je leur fais, moi, au loustic dans ton genre ? » « Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche, je n'ai même pas peur. » « Et puis, vous ne vous sentez pas, vous ? » « Comment ? » « Vous avez un gros bidou. » « Comment ? » « Et le nez en tire-bouchon. » « Comment ? » « Comment ? » « Les chaussettes de mon père. » « Comment ? » Corne-bidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. « Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais père ? » « Non, mais vous avez un gros derrière. » « Comment ? » « Une langue de vieille vipère. » « Comment ? » « Le nez plein de ver de terre. » « Comment ? » Alors là, Corne-bidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage et... Elle les a mangées comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre. Elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop ! » « Sorcière, pas mon doudou ! » « Ha, ha, ha ! Tu fais moins le fier. » « Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. » « Mais, sorcière, j'ai caché ma cuillère. » « Et où est-elle, cette cuillère ? » « Au fond de ma chaussette. » « Mais je n'arrive pas à l'attraper. » « Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. » « De petit ? » « Non, d'un oui, titi. » « D'accord, allons-y. » Et Corne-bidouille a commencé à rétrécir. « Mais je ne vois rien. » « Elle doit être tout au fond. » « Fois de Corne-bidouille, elle ne m'échappera pas. » « Voyons, voyons, c'est qu'il fait noir là-dedans. » « Nom d'un caramel mou, mais où est-elle, cette cuillère ? » « Encore un peu plus loin, madame la sorcière. » « Un peu plus loin, je n'y vois rien. » « Et puis ça pue là-dedans. » « Et c'est quoi ce tremblement de terre ? » « C'est juste un petit courant d'air. » « Bonne nuit, Corne-bidouille. » Pierre se remit au lit. Et le lendemain. « Pierre, mange ta soupe. » « Non, je ne veux pas. » « À bientôt. »